Un marché qui existe depuis 1987, qui conforte d'année en année ses positions et sa notoriété, il est vrai que le marché bénéficie d'une notoriété qui est liée probablement aux contrôles rigoureux qui sont opérés par les commissaires qualité. Le marché aujourd'hui était très intéressant, il y a eu beaucoup de clients. Les truffes étaient bien au rendez-vous, avec une bonne maturité, un bon parfum, très bel aspect de truffes, et les acheteurs ne se sont pas trompés. Donc on a des conchets, grossistes, qui sont venus en ombre à chez les truffes. La qualité, on va arriver vraiment sur la qualité. Moi je pense qu'il faut attendre encore 10 jours pour arriver à une qualité maximum. Surtout que vous pouvez les mettre au congélateur pour les conserver. Et vous trouvez vraiment de la truffe, une très bonne qualité, à un prix moins que par rapport aux fêtes. Il pourrait se trouver qu'un producteur espagnon vienne frapper à la porte du marché de Saint-Albert, auquel cas il serait isolé avec une pancarte qui indiquerait « truffes d'Espagne ». On ne peut pas l'empêcher de les revendre des truffes au marché de Saint-Albert, mais il faut que ces truffes soient bien identifiées et qu'ils vendent ces truffes sur un état à la part. On ne peut pas s'y opposer. C'est un marché municipal, donc ce n'est pas un marché privé. Il y a la place pour tout le monde. Nous, on vend bien nos truffes aussi ailleurs. On a des clients de Paris, de l'Alsace et tout. Donc, il n'y a pas sûrement qu'on vend ailleurs, je ne sais pas pourquoi, que les gens d'ailleurs ne pourraient pas venir vendre leurs truffes ici.